Musique de générique 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 Bon j'en ai trois Bon c'est la base Normalement dans les K-Watch on en a souvent trois Donc c'est pas grave c'est pas plus pas moins que d'habitude Bon alors voyons voir On va essayer d'avoir Déjà la pièce verte on pourrait avoir Tataora Mais je suis sûr qu'il n'y a aucune chance que je l'ai Là il n'y a pas de soigneur J'ai l'impression Non 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 Ronyan c'est pas un soigneur C'est un booster Ça il y a Selornian mais les chances que j'ai Selornian sont quasiment Enfin elles existent presque pas Je crois que ce sont pas des soigneurs les Jemnian Et après il y a plein d'Yokai qu'on connait pas Donc ça se trouve là j'en ai vu plein des soigneurs Mais comme je les connais pas J'en sais rien du tout Bon Ohlala on va prier pour avoir Selornian Mais j'y crois pas du tout Voilà on croise les doigts pour avoir Selornian Laissez des pouces bleus les amis J'y crois pas vraiment parce qu'il y a quand même peu de chance Je peux avoir un deuxième prix Il y a pas mal de chance que j'ai un deuxième prix Mais il y a beaucoup de deuxième prix en fait c'est ça le problème Il n'y en a pas qu'un seul Déjà je vais avoir le meilleur truc là Je vais avoir le meilleur truc possible Eterna Non c'est pas On va aller voir mais je crois pas que ce soit une soigneuse Eterna Mais c'est bien C'est très bien d'avoir Eterna C'est très très bien Ouais non On la renomme pas Ok Et donc on va jouer notre autre pièce Ah c'est bien parce qu'elle permet d'avoir soit Gorgouille Soit Slurpan Je sais pas lequel des deux Mais allez Voyons voir Ok Oui Et donc Allez j'y crois Ah non Ça va être encore le max Ah non Bon Bon ça peut être pas mal Comme ça je pourrais le donner à un yokai Si j'ai un bon yokai à un moment Mais bon Là j'en veux pas Ça Non Bon on va jouer ça On va voir si on a ta taora Mais Ça m'étonnerait que j'ai ta taora Ça m'étonnerait On sait jamais Elle peut tomber Mais bon avec le bon yokai que j'ai eu là Ça m'étonnerait que j'ai Oh non c'est un objet Oh la la Je m'étais dit J'avais parlé trop vite Et en fait j'ai eu une fausse joie Genre l'ascenseur émotionnel Que ça a fait quoi Ah mince On était à deux doigts de l'avoir ta taora Bon Voyons voir Donc Eterna 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 Où sont nos médailles C'est ici Alors Alors Eterna C'est pas Ah Elle a un soin Mais que sur Sur la multime C'est pas super Et Et par contre j'avais eu J'ai eu Attendez Je peux pas les classer par rang Je les classe par rang Parce que j'ai eu un rang S De soin Non Mais je l'ai déjà ta taora J'ai déjà ta taora Quoi ? Bon bah ta taora va filer dans mon équipe J'ai dû la voir à un moment Et à un moment j'ai dû me dire Oh elle est bien ta taora Mais je préfère Oranyan Je suis sûr que ça a dû être un truc comme ça Je suis sûr que je me suis dit ça Et en fait c'est parce qu'à l'époque Je croyais vraiment que Oranyan c'était un soigneur Sauf que ça en est pas du tout Donc Bah au revoir Oranyan On t'aimait bien Mais On va te remplacer Par ta taora Ok Qui est en S Alors ta taora est niveau 1 C'est très nul Mais C'est pas si nul que ça Parce qu'en fait Et bah je vais lui donner Attendez déjà Je vais voir si c'est bien une soigneuse Mais je pense que oui Je vais lui donner l'amultime Quoi ? Non non Enfin je vais lui donner le truc Ok c'est bon Elle a des trucs de soin Et d'ailleurs son amultime N'est même pas un truc de soin Je vais lui donner l'xporbe qu'on a eu Ok 8000 Elle va peut-être passer niveau 10 non ? What ? Niveau 18 d'un coup ? Ça c'est plutôt génial On peut même la passer niveau 19 Bon bah voilà C'était le truc qui manquait dans mon équipe C'est le truc qui manquait dans mon équipe Pour la rendre bien Bon on sauvegarde bien entendu Et on va partir à la chasse Au yokai Qu'il faut que je récupère C'est dommage par contre Il manque dans mon équipe un truc C'est un yokai avec le talent sympathie Et ça j'en ai toujours pas Et voilà le yokai avec lequel on doit devenir ami C'est lui Celui qui se trouve dans le centre commercial souterrain Là Mais donc sous la gare Ce qu'il y a en fait C'est qu'on peut l'avoir que la nuit Parce qu'il n'y a pas de yokai le jour Et d'ailleurs la nuit Tard la nuit Au milieu de la nuit Parce que si vous êtes juste tard dans la journée Il fait nuit Mais s'il vient juste de faire nuit Le magasin est toujours ouvert Donc alors Quelle nourriture il aime Il aime Suki na mono Mais Suki na mono Il y avait déjà un yokai Qui voulait des Suki na mono Et je sais pas ce que c'est Des Suki na mono J'en ai pas hein J'ai vérifié dans ma liste Et j'en ai vraiment pas Donc en fait Il faut que je les batte Jusqu'à ce qu'ils deviennent mes amis Attendez Mais non mais je peux leur donner à manger quand même Même si c'est des trucs qu'ils aiment pas Je peux leur donner Mais oui 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 Je peux faire ça Parce que Dans tous les cas Ça renforce un petit peu Même si ça renforce pas au max Wow le coup de ouf qu'elle a fait Même si ça renforce pas au max Ça booste un petit peu quand même l'amitié Donc on va essayer quand même Jusqu'à ce qu'on devienne leur ami Même si comme je l'ai dit Ça peut prendre longtemps C'est À un moment ça finira bien par marcher Donc je vais vous faire une ellipse Jusqu'à ce que ça se passe Mais on va quand même faire le premier combat ensemble Donc Allez Ça change vraiment tout D'avoir un soigneur dans l'équipe quand même Allez Attaquez-le Il ne reste plus ouf Ah c'est Ok d'accord Par contre j'ai jamais la bulle Enfin j'ai surtout jamais la bulle avec des cœurs Je crois que ça m'est jamais arrivé D'avoir la bulle avec des cœurs De tout Yukawa H3 Jamais 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 J'ai déjà eu la bulle mais pas avec les cœurs Et What ? Mais On coucou Mais le yukai c'est pas un yukai de rancer J'en sais rien Mais je deviens ami avec lui du premier coup Oui 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 j'allais dire non Donc oui oui on devient son ami Ok Bon ben maintenant Tout ce qu'il faut C'est revenir au jour Parce que le musée est fermé Et aller voir Savantar Mais ça si c'est pas de la chance Pourtant l'autre J'ai essayé pas mal de fois Avant de devenir son ami J'espère que Savantar Va être content quand même Parce que Ça aura pas été une mince affaire De devenir ami avec ses yukai Salut Ok Oui oui Et donc Sugoi YBX Je sais toujours pas ce que c'est C'est le nom du C'est peut-être le nom du centre commercial En fait qu'il y avait en dessous Quoi ? Je sais pas d'où ça sort ça Mais pourquoi pas Alors Ah ok YXAB Très bien On ne sait même pas T'en limiter ça Donc en fait Il n'y a pas de problème Tu prends le temps que tu veux Pour appuyer sur Sur les différents trucs Ouais 25% Ok 2 Alors LL Non C'était LR Pas LL LRLR Ok What ? Ok il a un corps de lion Ou je sais pas quoi Ok très bien Maintenant On passe au bras Oh mince Ok Euh Je me suis trompé Et ça a rien fait de se tromper D'accord Je me suis trompé dès le début Bah j'ai Parce qu'en fait j'ai appuyé sur A Pour aller plus vite Alors que le mini jeu Venait de commencer Euh Allez Quatrième Et donc ça c'est la tête X X O O L B R Bah Ok Bon On a fini Une figurine De Transformers Mais je sais pas trop pourquoi Mais c'est ce qu'elle voulait Parce que je me donne pas De toute façon Que Que Ariane soit fan De ce genre de truc Mais c'est un yokai ce truc Qu'est-ce que ça fait là Qu'est-ce qu'on va en faire Ah mais non en fait il est tout petit Je croyais qu'il faisait la taille d'Ariane Non mais en fait il est rikiki ce truc Ok En fait c'est juste Savantard Qui voulait avoir Une figurine c'est ça Bah écoute C'est bien Mais c'est pas la fin de la quête en plus Qu'est-ce que c'est que cette maison C'est pas chez Matt Peut-être que si Qui c'est c'est sa maman Ah mais c'est la dame Alors qu'on voyait sur l'icône D'accord ok enfin Je comprenais pas Parce que cette dame Elle intervenait à aucun moment Mais alors ce serait pour Pour Matt Qu'on a fait la figurine Peut-être Peut-être Bref Donc la mission est terminée Normalement Oui ok Est-ce que ça va nous téléporter Directement à la suite de l'aventure Ou est-ce qu'on restera dans la maison Parce que si on reste dans la maison Moi je veux aller voir Si c'est la maison de Matt Parce que je reconnais pas le rez-de-chaussée Mais je pourrais reconnaître sa chambre en fait Mais ça va peut-être nous téléporter Directement à la suite Parce que là normalement On débloque la suite Donc Non 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 Ça c'est nul De toute façon on aura un truc nul Bon on a eu le deuxième prix Mais ça reste toujours pas super Ok Je sais qu'on peut passer à Nathan Mais j'ai pas envie Ah ok alors Voyons voir Mais oui on est chez Matt Ah c'est sa maman D'accord ok On était chez Matt Mais qu'est-ce que c'est que ces murs trop moches Genre Ils ont beau être les plus riches de la classe Genre ils ont pas pensé à mettre du papier peint sur leur mur Parce que bon du béton armé Enfin Ça fait peut-être moderne chic Mais ça fait surtout très moche en fait Et en fait je me suis trompé On n'a pas fini les trois quêtes pour passer à la quête clé Parce qu'il restait le truc de Du Du yokai Là De Dr Jobar Sauf qu'on l'avait pas encore fait Parce qu'on avait pas encore le rancé Bon alors c'est bon Maintenant on peut passer à la quête de Jobar On peut sauvegarder en bas ou pas Avant on pouvait Ouais on peut Très bien Donc je sais pas trop ce qui va se passer Déjà je pense que ça va se solder par un combat Mais ça m'étonnerait que ce soit directement un combat Genre Dans YoKawage 2 Déjà il y avait pas mal de trucs Avant de se combattre contre Dr Jobar Fallait d'abord récupérer Genre les morceaux de son passé L'histoire Je sais plus quoi Et après on battait Jobar Et après Jobar On battait Firmin non ? Ou l'inverse On battait peut-être d'abord Firmin Et après Jobar Je sais plus dans quel ordre c'était Mais c'était quelque chose comme ça D'ailleurs là on va où en fait ? Faut aller dans la piscine Ou faut monter ? Ouais d'accord Comment on y va ? Bah juste par là je pense Ok la porte s'ouvre Sans problème Et celle là aussi d'accord Il y a aucun souci Qu'est-ce que c'est que cette grosse pierre ? A mon avis elle doit s'exploser Parce que regardez sur la map Il y a un truc Ah ! Ah il y a le machin bleu là Ça veut dire qu'on va devoir retrouver Les morceaux de l'histoire de Jobar Oh mais comment on va faire ? Bah en brisant le rocher Mais je sais pas comment on va faire Pour le briser le rocher Bon dans tous les cas On va suivre la flèche Et ça va certainement nous en dire plus Moi je pense que c'est ça Là on va rencontrer Jobar Et puis il va nous dire Récupérez les petits morceaux de machin Pour pouvoir accéder à la suite À moins qu'on le combatte directement Ok attendez attendez Déjà des coffres Ça c'est cool Parce qu'il n'y a plus Firmin Il n'y a plus Firmin dans le machin Par contre c'est lui qui crée les américains Oh ! Bien ! Un nouveau truc pour notre Jibanyan Notre Nyan Mais attendez Mais il n'y a que des yokai américains Dans les fioles Est-ce que ce serait lui Qui crée les yokai américains ? Peut-être Peut-être Bon alors Qu'est-ce que tu nous racontes toi ? T'as un problème Jobar ? Il a passé Il a parlé de Aobala ? Non j'en sais rien du tout Ils ont parlé de Non ils n'ont pas parlé des USA Ils ont parlé de Yousapion C'est différent Pourquoi ? C'est pas lui qui a créé Yousapion quand même Do-Ku-Ta-La-Ba Do-Ku-Ta-La-Ba Quoi ? Je pense que je dois retrouver Les morceaux de son histoire Bon bah allons-y J'avais fouillé toute la clinique Sans rien trouver d'intéressant Et au final au dernier étage Là il y a un trou Donc bah voilà On peut en tomber Ça nous ramène que là Donc je suis catégorique Y'a rien d'intéressant dans la clinique Y'a juste ce truc là Et je sais pas comment on y va Et bien j'avais encore mal compris un truc En fait comme en bas dans l'objectif Y'a marqué Do-Ku-Ta 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 en japonais Et bien je croyais que ça parlait de lui Parce que c'est un médecin Le mec Enfin c'est un docteur Mais en fait ça parlait pas de lui Ça parlait de Dr Pepper Il voulait que j'achète du Dr Pepper Donc Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... J'étais en train de me demander lequel c'est Mais en fait c'est deux fois le même Alors... Quoi ? Mais c'est le même C'est le même deux fois Bon ok Très bien Donc ça disait bien d'aller à Aobahara J'avais pas mal compris ça Mais je voyais pas le rapport entre lui et Aobahara En fait c'est parce qu'il veut du Dr Pepper Mais pourquoi il veut du Dr Pepper ? Parce que c'est un docteur Et c'est plutôt bizarre Mais bon ok De toute façon on est pas au premier truc bizarre Qu'on rencontre dans Yooka Watch J'espère en tout cas que ça va lui plaire Et qu'on va pouvoir passer à la suite Alors C'est bon monsieur Vas-y Prends ton truc Là je viens lui rendre un service Je viens lui apporter un truc Donc En fait ce serait pas logique Qu'il me combatte maintenant Parce que Bah on est censé être amis non ? A moins que ça le rende fou Mais je vois pas pourquoi Oui Et donc Ok Ça parle de Yookaï Ça parle d'un truc Trois Ça parle d'un truc En rapport avec les Yookaï Il y avait marqué trois fois Ou trois trucs Bah c'est pas terminé Mais en tout cas Là au moins ça nous guide Ça nous dit où aller Parce que Pour le Dr Pepper Ça nous disait pas où il fallait aller Donc Il doit y avoir plusieurs trucs à trouver Dans l'hôpital Enfin dans la clinique Il y en a un premier dans les toilettes Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une petite araignée Ouh C'est une petite tortue trop mignonne Bah d'accord Elle a disparu Elle était là Puis elle a disparu Mais elle était trop mignonne Là il y en a une autre Comment on y va ? D'accord Faut que je fasse le tour je pense En tout cas il y en a un à cet étage Et on y va Ouais par là Ça je m'en souvenais Donc au dernier étage Alors Bah elle est pas de la même couleur Donc l'autre c'était une tortue de feu Celle-là c'est une tortue d'air C'est ça Et l'autre ça va être quoi ? Une tortue d'eau Enfin une tortue d'eau Oh il y avait Pitou J'aurais dû essayer de le battre Pour devenir son ami J'avais pas de Pitou On pouvait le rencontrer ici Bon de toute façon Il y a peu de chance que je dev... Ouais bon c'est pas grave Mais il y a peu de chance que Je devienne son ami Et même si je deviens son ami Dans tous les cas Bah c'est pas ouf Parce que c'est qu'un rancé Donc je le mettrais pas dans mon équipe Donc c'est pas grave On a rien loupé Alors C'est par là-bas Ok oui je veux pas rencontrer le yokai Et oui elle est bleue non ? Elle a un truc bleu ? Oui c'était une petite tortue d'eau Ce qui est plutôt logique quand même Ok on a récupéré les trois tortues Alors j'ai absolument aucune idée De pourquoi on a récupéré Enfin pourquoi on a dû rencontrer des tortues Mais on l'a fait J'allais repartir voir le docteur Jobar Mais en fait il semble qu'il y en ait une autre ici Elle était pas là avant Elle est apparue entre temps non ? Il me semble que la flèche Ah non c'est le docteur Jobar qui a bougé D'accord ok Il me semble que la flèche Enfin j'allais dire Il me semblait que la flèche N'était pas là tout à l'heure Mais oui en fait C'est juste le docteur Jobar Qui s'est déplacé Donc pourquoi tu voulais Qu'on rencontre des tortues ? Quoi c'est les tortues qui l'élèvent ? Ça m'étonnerait quand même Que le docteur Jobar Il élève des tortues Mais pourquoi pas ? En tout cas cette salle C'est généralement la salle Dans laquelle on le combat C'était le cas dans le kawatch 1 C'était pas... Ah voilà ok d'accord C'était pas le cas dans le kawatch 2 J'allais dire On le battait en bas je crois Dans le... Dans le... Dans le souterrain Mais dans le kawatch 1 C'était cette salle là Bon ! Allez les amis Sautez moi bonne chance Laissez les pouces bleus Parce que Jobar C'est normalement pas un yokai Très facile à battre Euh... On va essayer De faire Une autre amultime Ah il y a un coeur qui est apparu Ouais mais je fais l'amultime d'abord Je fais l'amultime d'abord Vas-y Charge ton amultime Dépêche-toi Faut que je détruise le coeur Oh il y a fait beaucoup de dégâts De toute façon on a beaucoup augmenté de niveau Déjà notre Orcanos Il est niveau 18 je crois 19 Donc c'est énorme Et... Parfait Bon Maintenant elle Elle peut aussi l'attaquer Donc c'est plutôt pas mal Attendez mais non 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 Ok d'accord Ouf ! Fallait que je les déplace J'avais pas du tout vu que... Qu'il attaquait à l'endroit où j'étais en fait J'allais me faire attaquer par son amultime quoi Ouf ! On a tout évité Bon le problème c'est que maintenant Calella n'a plus d'amultime Mais bon ça va revenir Ça met pas trop de temps à se recharger les amultimes J'ai l'impression que c'est beaucoup plus rapide Que dans les autres Yoka Watch Non mais avec l'équipe que j'ai Depuis que j'ai Tataora En fait c'est devenu extrêmement plus simple Sauf que maintenant mon Orcanos il est bloqué Regardez Orcanos il est bloqué Il peut pas marcher j'imagine Sur le poison qu'il y a sur le sol Ok Allez allez faut que je détruise le coeur Ok je l'ai détruit juste quand il fallait J'ai eu de la chance Bon Amultime On peut en profiter Parce que là il nous attaquera pas Ok très bien Tataora ça sert à rien Parce que son amultime Elle rend des vies je crois Enfin je sais plus ce qu'elle fait Mais c'est pas une amultime d'attaque Allez On lui a presque fait perdre la moitié de ses vies C'est allé vite quand même Le docteur Jobar Le pauvre Mais le docteur Jobar il aura jamais appris la leçon Parce que dans Yoka Watch 1 il nous a quand même attaqué Alors qu'on lui avait presque rien fait D'ailleurs dans Yoka Watch 1 il était sacrément méchant Il voulait faire une opération à coeur ouvert sur Nathan Pendant qu'il était même pas en anesthésie Il voulait lui retirer son coeur ou je sais plus quoi Donc c'était quand même sacrément méchant Dans Yoka Watch 2 On a appris qu'en fait c'était pas vraiment un méchant Qu'il avait juste eu un passé douloureux Enfin On est pas mal à avoir Enfin non 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 On a pas tous eu un passé douloureux Mais bon avoir un passé douloureux Ça ne justifie pas de retirer les coeurs des gens Pendant qu'ils sont encore vivants Non pas du tout pas du tout Mais donc justement on avait appris dans Yoka Watch 2 Qu'il était pas si méchant que ça en fait Enfin je crois qu'il était un petit peu foufou Mais bon il essaye de se racheter Je sais plus Par contre dans Yoka Watch 3 Bah il nous rattaque Alors que j'ai l'impression qu'on avait fait la paix dans Yoka Watch 2 Mais finalement non Alors Là on s'est mieux placé Parce que là je pense qu'on pourra bouger S'il y a besoin Malgré le fait que le sol soit empoisonné Enfin on pourra pas beaucoup bouger quand même Oh Coach Antonique Merci Bah Coach Antonique je vais aller récupérer ça Avec Orcanos Dès que je pourrai Allez Orcanos vas-y Orcanos Vas-y c'est bon il peut y aller Donc là normalement il peut tirer un gros truc non Oui 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 Non 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 Ok parfait Oh ça fait pas mal de dégâts ça C'est plutôt cool Euh non 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 On détruit le coeur avant qu'il puisse regagner des vies Yes Donc là il se retrouve à terre encore une fois Orcanos peut faire son amultime Ça c'est le pire Je l'aime D'accord Je l'aime vraiment pas cette amultime Pour moi c'est vraiment le truc le pire qu'ils aient fait Le truc de la loterie là Faut réagir super vite alors que Non j'aime pas J'aime pas c'est tout Y'a pas de justification j'aime pas du tout Ok c'est bon Une autre amultime Bon bah je pense que ça aura été le boss sur lequel j'aurais le moins galéré de Yuka Watch 3 Mais parce que j'ai une bonne équipe maintenant Ça change beaucoup de choses en fait Mais bon le fait à ce niveau du jeu Où notre Yuka Watch elle est que rang C Être presque obligé d'avoir que des rangs S dans notre équipe Pour pouvoir y arriver Ça me paraît quand même totalement abusé Je trouve pas sa logique mais bon Euh alors Ok Bon bah là plus que quelques coups et c'en est fini lui hein Allez Ok Allez un coup et c'est mort Allez un coup Un coup Oui c'est bon adieu Enfin adieu Il est pas encore mort hein Je suis sûr qu'il va encore nous faire la paix avec nous Comme il l'avait fait dans Yuka Watch 2 C'est tout Ah bon Je m'attendais à gagner plus d'XP Bon C'est déjà ça mais Orkanos n'a même pas gagné un niveau quoi Donc c'est vraiment pas ouf Alors Qu'est-ce qu'il se passe là C'est bon on fait la paix Tu ne nous attaqueras plus Dans Yuka Watch 4 il va encore nous attaquer Quoique Yuka Watch 4 c'est pas sûr Parce que Yuka Watch 4 comme Ça change énormément de direction artistique De personnages etc C'est possible que les boss soient que des nouveaux hein Enfin ils nous ressortiront peut-être encore le classique Triptych Quoique Triptych ils nous l'ont même pas sorti dans Yuka Watch 3 Donc ça se trouve ils nous le sortiront pas J'en sais rien Euh bah la quête a pas l'air d'être terminée Non elle a pas l'air d'être finie Mais bon on a battu le Yokaï Donc euh Bah les amis On va en rester là pour cette vidéo de Yuka Watch 3 J'espère que ça vous aura plu Si c'est le cas Et bien dans tous les cas N'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus De commenter De vous abonner Et on se retrouve très bientôt pour la suite Donc d'ici là portez vous bien Et à la prochaine les amis Salut Sous-titres par Jérémy Diaz